Sous-titrage ST' 501 La pétanque sur France 3 Avec Obut Et EDF Partenaires du mondial La Marseillaise à pétanque Bonjour, bienvenue au mondial La Marseillaise à pétanque Nous avons quitté avec Daniel le parc Borelli Pour nous retrouver ici dans le cadre magique du Vieux Port Puisque c'est une journée marathon 12 heures de compétition Une journée ô combien importante Qui a commencé ce matin à 11h Mon cher Daniel avec la première demi-finale Et oui c'est le jour de gloire Pour les marathoniens de la pétanque 5 jours de compétition et dans ce dernier carré Ils rêvent de finale, ils rêvent de gloire Alors il va y avoir une demi-finale de Sudiste Entre la triplette Lacroix Dominique Lacroix C'est le cousin du champion du monde Thierry Lacroix Il appartient à Aix Et ils vont jouer contre une équipe de la Drôme Et puis le choc que tout Marseillais attend Eric Bartoli qui lui échangerait n'importe quel victoire Pour gagner la Marseillaise Face à Bruno Castellan C'est la revanche d'une demi-finale de 97 Et ça ce sera cet après-midi à 16h30 Puisque je vous l'ai dit Il y a 12 heures de compétition non-stop Ici aujourd'hui Alors ils étaient 12 000 Ce matin ils étaient 6 Ici dans ce carré magique Derrière nous à jouer Portrait des favoris Entrée en lice ce matin C'est certainement l'équipe surprise de ce carré final Jean Cavagna, Jean-Luc Faucon et Jean-François Barbier N'avaient jusqu'alors jamais passé le 6ème tour de ce mondial Les joueurs du petit village de Solérieux dans la Drôme Ont jusqu'à maintenant effectué le parcours parfait dans cette compétition Hier en quart, ils ont été les plus rapides à savourer la victoire En éliminant l'équipe niçoise de JOA en moins de 2 heures Et sur le score de 13 à 8 Cette triplette n'affiche pas un palmarès édifiant Mais l'expérience du premier pointeur et capitaine Jean Cavagna Associée à la jeunesse du tireur Jean-Luc Faucon Et du milieu Jean-François Barbier Pourrait être le petit plus de cette équipe A noter que Jean-François Barbier a remporté le concours des jeunes en 1994 Face à eux, l'équipe ex-Oise de Jean-François Costa, Dominique Lacroix et Gilbert Noguera Une équipe dont les noms fleurent bon la pétanque Et pour cause, Dominique Lacroix, le tireur et le cousin d'Henri, le champion du monde Finaliste en 1990 de ce même concours Il aimerait bien rééditer cet exploit 13 ans après Deux triplettes dont le calme et la sérénité ont fait merveille Hier après-midi en quart de finale face à l'équipe de Jean-Paul Zanni Une victoire à 13 à 11 au terme d'une rencontre très disputée C'est peut-être sur ce registre que se fera la différence Jean-François Costa, dont le meilleur résultat dans ce mondial est un 16e de finale Pourra s'appuyer sur un Dominique Lacroix très régulier au tir Et un Gilbert Noguera capable de tout faire dans cette équipe Voilà, Philippe Fabreich vient de présenter les atouts de chacun Résultat dans quelques instants puisque maintenant Daniel Leclerc et Marc Fouillot vont vous commenter cette première demi-finale Qui s'est terminée il y a quelques instants Avec ce joli plan qui vous permet de découvrir ce site magique sur lequel nous sommes Le Vieux Port avec Notre-Dame de la Garde qui veille sur nous Qui veille sur tous ces champions On est de plein pied sur l'aire de jeu, sur le terrain Déjà beaucoup de monde ce matin 35 degrés pas moins indiqué le mercure Beaucoup de monde dans les tribunes Vous voyez un public de néophyte mais un public d'averti Car ici nous sommes dans le berceau de la pétanque La pétanque qui est née à La Ciotat L'équipe en maillot bleu turquoise C'est cette équipe composée de Jean-Luc Faucon, Jean-François Barbier et Jean Cavagna C'est une équipe de la boule Florian C'est une équipe de la Drôme Donc tout le monde les connait En plus on les a vus devant les caméras de France 3 Jouer la dernière équipe étrangère, Italo-Suisse Donc ce sont des retrouvailles On est à l'issue de la 6ème mène L'équipe Costa, que nous en découvrons dans un instant, mène 8-6 Et l'équipe Cavagna est en train d'échafauder des tactiques Ils sont équipés de micro-HF Et on découvre, pour commencer dans cette demi-finale Cette première demi-finale Jean-Luc Faucon Oh putain, droit, je suis court Il était droit à la boule Marco Foyot Et c'est bien finalement pour nous Pour entrer de plein pied dans cette demi Pour parler du terrain Il paraît simple, il paraît facile On se croiserait un peu la plage Même si on n'en est pas loin Mais le terrain est très exigeant Très tactique Allez Jeff, allez c'est droit Je l'ai essayé tout à l'heure Effectivement c'est très très difficile à tirer Le terrain est très très sec Et on peut voir l'image Il donne l'impression qu'il est très plat Et en fin de compte il y a beaucoup de bosses Il y a beaucoup de petites pierres Et c'est de la terre battue Jean-François Barbier, 22 ans Il a gagné le Mondial des Jeunes Ça c'est formidable à dire en 94 Il avait 14 ans C'était sa dernière année Il l'avait gagné avec Jim Destené et Johan Bardet Là il est court quand même Il avait tout pour lui justement Il avait sa boule devant Il pouvait rentrer par deux Mon avis il n'a pas très bien joué Franchement c'est les deux à nous Si tu les tapes bien Tu peux rentrer à deux ou à trois Non ? Franchement Jean-Noël Pour ça j'en ai pas mis une nature Donc les volets-vous Alors dans cette partie Il faut savoir si c'est l'équipe d'Aix-en-Provence L'équipe de Costa Qui a pris le meilleur départ en menant 3-0 Mais ensuite Il y a eu un changement de Un changement de décor La triplette Cavagna s'est bien ressaisie Elle a même mené 5-3 Mais là Costa a repris les commandes de la partie Et mène 8-6 Et nous suivons là La septième mène En rappelant que toutes les parties Sont en 13 Oui c'est le problème Ne jamais jouer les boules Ou les jouer Alors justement Là il aurait dû De jouer les boules C'est une bonne chose Mais il faut surtout penser à gagner le point Et ça beaucoup de joueurs Malheureusement Font ce que vient de faire Barbier La priorité pour lui C'était absolument De faire jouer ses adversaires Et il est vraiment très très long Pour tous ceux qui nous écoutent C'est important Il faut d'abord essayer de le gagner Exactement Regardez comme ce plan est magnifique Nous sommes au pied de la mairie de Marseille Cavagna est songeur Barbier est soucieux C'est étonnant parce qu'au départ de cette mène Vous avez la boule d'avance Et la sortie c'est eux qui ont 3 de retard maintenant Je veux le point Si tu le gagnes je ne sais pas Parce qu'ils voient la boule Si jamais tu y es Oui mais je sais je sais Je crois que je n'y pense pas Tu crois que je n'y pense pas ça ? Regardez Jean-Luc Faucon Il n'a plus qu'une boule Pour sauver ses camarades Et pour sauver la mène Ils sont menés 11 à 6 C'est de faire ce que je n'ai pas fait Faucon Qui est un peu débutant dans ce mondial Trois participations seulement Mais la particularité c'est qu'il y a 21 ans Il avait atteint la 7ème partie Alors il avait 13 ans C'est le plus jeune pratiquement de l'histoire du mondial Et il a bien réussi sans tout C'est ce qu'aurait dû faire Barbier ça justement Jusqu'à présent lui les a toutes bien jouées Toutes celles qu'il a eu apportées Regardez au ralenti Il l'a joué debout Belle portée Il arrive dans les boules Le tir de Lacroix Oh le carreau Le carreau Dominique Lacroix lui c'est vraiment le tireur pur C'est un excellent tireur Qui est un des meilleurs tireurs de Marseille Nous visions Dominique Lacroix Le cousin d'Henri Lacroix Il y a de qui tenir Bien sûr Parce qu'il faut rappeler que Dominique Lacroix Était finaliste en 90 de ce mondial Avec Louis Molinas et Yvan Delui Battu par la légende de ce mondial Albert Pisapia Qui gagnait à cette occasion son 7ème mondial Il était associé en 90 Avec Moraldo et Panero Panero Chatz, le frère de Passau Il faut marquer cette mène Là c'est quand même étonnant Parce qu'ils peuvent gagner dans cette mène Il ne faut pas essayer de gagner sur cette mène On ne pourra pas En fait j'ai précédé un peu le mouvement Parce qu'on était à l'issue de la 6ème mène 8-6 et nous sommes 8-6 8-6 donc ils sont à 5 points de la gagne Il ne faut pas jouer dans les boules Je ne joue pas dans les boules Il faut jouer sur celle-là Ils veulent pointer Alors qu'ils peuvent gagner S'ils font petit carreau à la première Ils peuvent gagner C'est d'ailleurs l'idée de Gilbert Noguera Mais il n'a pas tellement bien tiré Dans cette partie Il a eu 2-3 opportunités Et il les a ratées Alors est-ce un problème de confiance dans l'équipe ? J'ai demandé à Dominique Lacroix Il m'a dit non C'est le jeu qui l'impose C'est un peu comme ça Et vous voyez finalement Il voulait tirer Il aurait peut-être mieux fait de le faire Exactement, deux boules en main A ce niveau de compétition Quand on a la gagne en main Il faut essayer de la tenter Bien sûr Parce que même s'il avait manqué Il était à temps de pointer après Il n'y avait pas de problème Gilbert Noguera 40 ans Du club vitesse Du club petite vitesse à Aix Un fan de Johnny Et l'a mis, l'a mis L'a bien mis Bien joué Alors voilà Alors maintenant ils ont fait un petit break quand même Ah oui, un bon break Regardez cette boule Là on la voit Il la rentre bien Il lui met le petit coup d'effet qu'il faut Il arrive à la perfection Bien tourner la main Bien tourner la main 3 points là c'est important 3 points et 11 à 6 11 à 6 pour la triplette de Costa-Lacroix-Noguera On joue en 11 La pression est encore plus forte Pour les maillots bleus On attaque la 8ème mène Et s'il me laisse jouer leur enfant T'as gagné Parce que moi l'a joué Même toi tu peux pas vouloir tirer Voilà et c'est vrai que Marco Foyot Ici quand on est dans ce carré Ça vous rappelle des souvenirs Parce que l'année dernière Vous étiez le gagnant de ce tournoi Déjà il y a un an Comme le temps passe vite Ah oui complètement Bon moi c'est même un peu frustrant Parce que bon Comme tout le monde le sait J'ai pas pu défendre mon titre Vous étiez au championnat de France Doublette tête à tête J'avoue que j'ai un petit peu les boules Mais enfin on fera avec C'est une circonstance Voilà Je connais très bien le terrain effectivement Deux arbitres Vous savez que dans le dernier carré A l'inverse des autres tours de compétition Il n'y a qu'un arbitre par partie Là il y en a deux Pour les demi la finale Et aujourd'hui Offici, Daniel Boulondi Et Alain Canton On l'a vu de dos On est sur le vieux port Regardez comme c'est beau Ah il y a du monde ce matin Et ça sera encore plus beau Ce soir On donne tout de suite rendez-vous A tous les gens du sud Qui nous regardent Ils auront le privilège De suivre vers 23h35 Ah oui on a rendez-vous à 16h C'est vrai que sur la région sud On a rendez-vous à 16h30 Pour l'autre demi-finale Entre Castellan et Bartoli Là c'est le choc C'est explosif pour les Marseillais Et à 23h35 La grande finale de ce 42e mondial A pétanque Là ils sont en retard Ils sont 6 à 11 Le point de Costa est très bon Jusqu'à présent Cavagna a pas mal pointé Mais encore une fois Ils sont en retard Je me demande si c'est pas le jeu de tirer Seulement il est évident Que lorsqu'on fait une demi-finale De la Marseillaise On ne joue pas du tout De la même façon Que lorsqu'on fait un Grand Prix Ou qu'on joue dans un département Il y a toujours un petit peu de pression Vous avez raison Il faut remettre tout cela Dans son contexte Il joue depuis dimanche C'est le cinquième jour Cinquième jour Il faut toujours être présent Il faut être très fort Il faut avoir de l'endurance Il faut toujours être performant Puis là On est sur le vieux port La finale La finale n'est pas loin Il y a de la pression Même pour les champions Il y a la pression Même pour les meilleurs Bien sûr Alors là Ils viennent de changer justement Barbier passait tireur Dans cette mène Alors qu'il a fait le milieu De toute la partie Jean-François Barbier Bravo Alors on peut expliquer Ce changement de tactique Daniel Tout simplement Parce que Faucon Qui était le tireur A très très bien pointé Toutes les boules Qu'il a eu à jouer Elles ont compté Alors que Barbier Justement A eu un peu de difficulté A bien pointer Apparemment Ça réussirait Très très bien Jean-François Costa 42 ans Son 10ème mondial Il avait déjà atteint Un 8ème en 2001 Précisément Avec Dominique Lacroix Et il est vice-champion De Triplette Vice-champion de France Triplette de Milan De l'Essan De l'Essan Explication C'est parce qu'il a Il a résidé A Bondoufle Il a passé quelques temps Sur la région parisienne J'ai discuté justement Avant cette demi-finale Avec lui Pour lui son rêve C'est de faire le mondial La Marseillaise Enfin faire cette finale Et disant que là Il est bien parti Tu l'as poussé plus que l'autre Gilbert Gilbert Oh je te dis quelque truc Ça tombe On la joue pas en bas Non je joue pas en bas On la joue Faut faire le bouchon là S'il vient gagner le point C'est déterminant Ah je n'ai pas fait l'effort Bernard Guerra 40 ans Ah si je le regagne lui C'est pareil J'ai l'habitude des grandes compétitions Il a été 10 fois qualifié Au championnat de France Quand même C'est pas rien Tour d'expérience On voit bien sur ce plan Proposé par les caméras De Georges Gourbelon La boule elle s'outille Il y a des graviers Effectivement Alors Barbier Au tir Jean-François Barbier Mais il faut absolument Qu'il y frappe Il faut qu'il y tape Il a tapé Il a tapé 2 sur 2 C'est bien Il a rempli son rôle Sous le regard de Notre-Dame de la Garde Ce joli plan Regardez Le bateau Le joli bateau Les bateaux Le vieux port C'est tout Marseille Qui vous salue Et puis là Ce décor magique Au pied de la mairie Je crois que s'il fait la reprise Il aura fait son boulot lui C'est très important pour lui Elle est pas mal jouée Il a regagné encore Très très bien jouée Jean-François Costa Va avoir la possibilité Avec Noguera et Lacroix Peut-être Ou le trou Ou le trou qu'il ne fallait pas faire C'est dommage Parce qu'il avait pas mal tiré ce matin Faucon Et oui mais c'est souffle C'est souffle Là par contre Lui qui a abandonné justement Faucon Ils sont deux fois derrière La pétanque Durant 16 ans Il était moins passionné Et puis tout d'un coup Le goût des boules L'a rattrapé Nombre de boules Une cavagna Une fauconne Il rentre à deux Il rentre aussi un peu déjà Très beau Eh Jeannot Tu cours c'est tout Eh Jeannot Eh Jeannot Il y a encore des munitions Pour Rex Dominique Lacroix Assez bagnal Assez debout Vice champion de la Drôme Doublette 95 Grand amateur de belles voitures Eh Jeannot Eh bien essayez de faire quelque chose Faut pas que je reste en cours déjà Ouais Tu peux même prendre la sienne Tu peux prendre Il y a tout là Ah ouais je vais pas y arriver Allez essayez de le faire jouer Beaucoup de concentration Beaucoup de concertation On se motive Je veux dire que là Ils sont en retard de boules Surtout qu'ils gagnent le point Impératif Regardez ce joli plan Qui passe entre les deux boules Il faut passer entre les deux boules Aïe 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 il est long Ah il a touché le bouchon en plus Et là il est malheureux Parce qu'il s'est pas Ça n'arrange pas le jeu Oui mais il s'est pas avantagé J'ai joué la boule Je l'ai manqué Et voilà Une fois de plus Encore une fois Le fait de jouer une boule Il faut vraiment être sûr Vous jouez la boule Ça joue le point aussi à chaque fois Voilà Jean Cavagna qui a la particularité De s'être remis à la compétition Seulement à 37 ans Vous vous rendez compte ? Il en a 46 Comme quoi on peut devenir un très bon joueur A n'importe quel âge Il y avait un très grand champion Justement qui s'appelait Roger Capot Le bagnole sur 16 Qui lui avait commencé la pétanque A 47 ans Et il a eu la carrière justement Pour tous les boullistes Qui l'ont bien connu Associé avec Paso et Salvador Pendant 15 ans Ils ont fait une des plus belles parties Qui puissent y exister Henri Salvador Comment ? Henri Salvador Puis si vous parlez d'un Salvador Je vais vous parler d'un autre Salvador Il était là Grand ambassadeur de la pétanque Notre ami Henri Qui nous regarde du côté de Bandol Et que l'on salue Ah on peut faire que je veux pas être Ah bah lui il se régale Ça la pétanque pour lui Et le jeu provençal Henri je crois qu'il a autant dans la peau Que la musique Il adore le Mondial C'est lui qui avoue Avoir abandonné 22 ans de Music Hall Complètement A cause de la pétanque C'est fou Moi une sur deux au point Moi une sur deux Moi j'ai envie de jouer au point Galéré Il n'y a pas joué une sur deux Le problème c'est que j'ai joué un peu trop fort Je voulais y arriver Jean-Luc Faucon Ah il va être où ? Oh là là Ça va Il est à gauche Il a peut-être gagné Ah s'il a gagné C'est bien Alors là possibilité à Dominique La Croix tout simplement Petite frappe Et il met le point Et il est en finale Il est impératif de l'avoir gagné Sinon Sinon Dominique La Croix Qu'à deux boules Aura juste en glisser un pour gagner Exactement Et pour s'ouvrir Le chemin de la finale On est suspendu Elle a gagné Ah elle a gagné Et bien voilà Alors pour l'instant Dominique La Croix A fait feu de tout bois Il a montré C'était un grand tireur Il a très très bien tiré dans cette demi La logique voudrait qu'il tire Bah oui s'il frappe il a gagné Et pourtant Et pourtant Il n'a pas tiré C'est pour un bout il a gagné Mais moi je suis Le tirant C'est tout Moi si c'est bon Il a fait un autre fois Sabu surprend Bah écoutez C'est lui qui joue les boules Et s'il se sent de le gagner Tant mieux Aïe 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 Il a gagné Il a gagné Mais parce que normalement Il voulait jouer vers Sabu Qui est un petit peu plus haut Il a fini prendre la boule adverse Ta main Il ne doit pas le rentrer Allez Dominique C'est pareil Il va devoir pointer sa seconde boule Puisqu'il Il n'a pas le droit de tirer Même si en frappant Il a gagné Et toujours un peu de fraîcheur Il a fait tomber Un peu de fraîcheur Pour nous faire rêver Parce qu'il fait chaud C'est plus loin Par contre Voilà Regardez Parfait Et ben voilà Bravo Dominique C'est le troisième L'équipe Dominique Lacroix Qui va s'offrir une nouvelle finale Treize ans après sa première Et donc de nouveau en finale Avec Gilbert Noguera Jean-François Costa Ils viennent d'éliminer Jean-Luc Faucon Jean-François Barbier Jean-Cavagna Première demi Donc on connait le finaliste Et Marco La deuxième On va en dire un mot Eric Bartoli Patrick Fayot Jean-Michel Puccinelli Plusieurs fois en demi En finale Face à Georges Bartolucci Joseph Molidas Guy Mamour Et Bruno Castellan Ça va être explosif Alors que l'on voit Regardez ce joli sourire Il est heureux Dominique Lacroix On partage cette joie C'est un super joueur Dominique Et donc un mot Sur cette demi-finale Que nous allons vivre tout à l'heure Ben je crois que Tous les Marseillais Ils peuvent venir Parce que déjà C'est pratiquement tout complet Alors à moins de venir En hélicoptère Voilà Il faudra venir très très vite Parce qu'on va assister A quelque chose de magique Et magnifique Et bien voilà Tous les gens du sud De la zone sud Et de la zone méditerranée Pourront suivre cette finale Dès 16h35 Ce soir 23h35 Vous saurez tout De cette 42ème édition Du Mondial à Pétanque Ici à Marseille Le berceau de la pétanque Voilà Marie-Laure En effet Alors ces rendez-vous Ils sont importants Ici à partir de 16h30 Là Les 6000 gradins Les 6000 places Seront remplies Dans les gradins Pour suivre Ce qu'on appelle Presque une finale Avant l'heure Et Daniel vient de vous le dire Qu'on peut suivre Pour tous les téléspectateurs De France 3 Sud Et militerranée Elles auront le bonheur De suivre cette demi-finale En direct A partir de 16h50 Alors Restent aussi Des parties très importantes Les trois finales Qui restent A partir de 18h30 Ce sont les femmes Qui seront ici Finale importante Dans la mesure C'est une équipe de Marseille Qui va se trouver Face à une équipe de Parisienne C'est la première fois Que ça arrive Il faut dire aussi Que c'est le deuxième concours Réservé aux femmes Qui aura lieu Cet après-midi La finale Des Minos A partir de 20h Vous imaginez La dose d'émotion Qu'il y aura Pour ces jeunes De se retrouver Ici Dans ce carré d'honneur Entouré de 6000 personnes Sachant que Juste derrière A 21h30 Les grands Les grands seront là Pour tenter D'avoir Ce qui est tellement Attendu par tous les joueurs Ce fameux trophée Du mondial La Marseillaise à pétanque Trois joueurs Qu'ils gagneront Alors qu'ils étaient Vous le savez 12 000 au départ Dimanche Et que pendant ces 5 jours Il y aura eu 4000 parties de pétanque Qui se sont jouées Tout ça On vous l'a fait suivre En direct Nous on va se retrouver Demain La finale A partir de 23h35 Sur France 3 Sud Méditerranée Nous demain On sera fidèles Au rendez-vous Aux alentours de 13h Comme d'habitude Pour vous faire vivre La fin de ce marathon De la pétanque A demain C'est loin non ? Il n'y a pas si mal Il n'y a pas ça Je l'ai gagné Elle a fait des vitaux Elle a fait des septimètres En marche arrière Arrête 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 On fait des photos de jeu Ah on fait des photos de jeu Oui on fait des photos de jeu C'est à ce moment-là Voilà on fait juste Ici c'est C'est à ce moment-là Moi je peux toujours Je vais résister C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là Vous voulez que je tire Je tire Je tire La pétanque sur France 3 Avec Obut Et EDF Partenaires du Mondial La Marseillaise à Pétanque Ils n'ont pas la même vie Et sur la vie Ils n'ont pas la même vue Alors qu'ils s'expliquent C'est mon choix Tout de suite sur France 3 Cause du décès Strangulation avec les deux mains Il n'y a pas eu viol Blessure à la poitrine Et dans la région inguinal 15 ans Quelle ordure Meurtre sur mineur Pour débusquer le tueur Une course contre la mort commence J'ai rien fait J'en serais bien incapable Un seul credo Enquêté nuit et jour Vous vivez seul n'est-ce pas ? Ça se voit tant que ça Vous poursuivez votre chemin Sans regarder Ni à gauche ni à droite Vous ne vous souciez que de vous Vous avez peur que ça tourne main ? Non seulement vous êtes seul Vous êtes solitaire Oui Merci je suis au courant La vie comme un combat Exalté contre le crime Nouvelle croisade Du commissaire 6K dimanche à 20h55 Sur France 3 Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque jour Pour le tirage du Keno Pour commencer Intéressons-nous ensemble au jackpot de ce jeudi 10 juillet Son montant aujourd'hui est de 30 000 euros Le jackpot gagnant est le suivant Le 1 94 41 06 Le tirage des 20 numéros gagnants débutant direct et sous contrôle d'huissier En jouant au Keno je vous rappelle que vous pouvez remporter chaque jour jusqu'à 600 000 euros Le premier numéro 36 37 15 59 28 69 43 35 62 Le numéro 7 31 66 39 Le numéro 1 17 57 68 22 13 Et le dernier numéro le 25 Avec le Keno je vous rappelle que vous connaissez d'avance vos gains et vos chances de gagner Découvrez-les au dos de votre bulletin Je vous souhaite une excellente journée sur France 3 Je vous retrouve demain pour un nouveau tirage Au revoir à tous Nous venons de recevoir une nouvelle terrifiante Red Portable avec son ventilateur diffuse l'antimoustique dans toute la pièce Pour nous éliminer avec une précision mortelle Red Red Portable Quand Red passe les moustiques Trépasse Bayonne-moi Bayonne-moi Jambon de Bayonne ? Bayonne-moi Le bricoleur Bob le bricoleur et tous ses amis reviennent en VHS et DVD dans Sardinat Fin Bob le bricoleur en VHS et DVD, une sélection chérie FM On a pris du fromage, du maïs d'or et qui croque et on en a fait ça Des croustilles de Belin Les croustilles de Belin font croustiller l'apéritif Et on a aussi fait ça Des croustilles à la cacahuète Doux comme le savon surgras Roger Cavaillès Voici maintenant le gel douche Parce qu'il est surgras C'est la même douceur qui enveloppe les peaux sensibles d'un film naturel et protecteur Gel douche Roger Cavaillès La protection aux pharmacies Volvic fraise, un goût de jamais vu Faites durer le plaisir avec Volvic pêche orange Le plus difficile avec l'inox Gardez tout son éclat, lavage après lavage Avec Sun 3 en 1, la brillance est imbattable Sun 3 en 1 Avec ses 3 fonctions dans une tablette Il n'y a pas meilleur sur le pire Allez-y, c'est permis Le nouveau Brie Delight spécial cuisson Il n'y a pas plus léger pour cuisiner C'est 3 fois moins de matière grasse que l'huile Et le résultat est garanti Là aussi, allez-y En ce moment, Brie Delight spécial cuisson est à 1 euro seulement Allez-y, c'est permis Toujours pas de nouvelles de Thibaut ? Aucune Machia Meryl Il n'est plus au Brésil ? J'en sais rien Ça fait 3 mois qu'on est sans nouvelles de Thibaut Moi ça fait 12 ans que j'en ai plus Victor Lennon Et s'il est arrivé quelque chose ? Je veux voir Thibaut Et aussi Justino qui est notre petit-fils Notre petit-fils ne connaît même pas notre existence Il parle même pas français, il parle brésilien comme sa mère Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que tu fais là mon petit gars ? Je suis Justino Justino ? T'es pas chat ? Mais qui c'est ? C'est le fils de Thibaut Justino ? Si le petit-fils est là, c'est que le fils est enfin revenu Justino, pourra-t-il réconcilier son père et son grand-père ? Qu'est-ce que t'attends pour aller là-bas enfin ? Pas m'obéissant Oui, trop Et si ce miracle se nommait belle-grand-mère, samedi à 20h55, sur France 3 ? C'est beau Vive l'été sur France 3 Pour faire le bon choix, on peut compter sur France 3 France 3 avec Monsieur Bricolage